On a vu dans les réseaux sociaux et sur une vidéo, il y a le délégué du personnel de l'ONAS qui s'est prononcé et qui s'entête à vouloir mettre en œuvre leur projet de lotissement à usage d'habitation sur ce site-là. Et vous savez très bien que ce site-là fait partie des derniers pouvoirs de Dakar. Et ce site a été protégé par un décret présidentiel. Tout, ils ont fait fi de tout ça et ils persistent, ils insistent, ils veulent coûte que coûte vraiment nous déguerpir et prendre ce site-là pour en faire des logements. C'est ce que nous déplorons. Bon, lors de notre dernière rencontre, on l'avait déploré ici, donc on a fait une lettre au niveau de toutes les structures de l'État, au niveau de la présidence, au niveau de l'ONAS et tout. Les choses se sont calmées. Le président de la République en personne, lui, après sa réélection, le premier conseil des ministres, là, ils ont adopté le projet de décret portant à la création de la réserve naturelle urbaine de Pekin et dépendant. Et, pour logique, il a suivi sa logique jusqu'à la création d'un décret présidentiel portant sur le même sujet dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, donc, ce qui fait que maintenant, à présent, nous avons un décret présidentiel, le décret qui a été signé le 29 mars, portant à la création de la zone naturelle urbaine de Pekin et dépendant. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il n'est permis à aucune personne de venir ici, donc, faire des choses qui vont à l'encontre de la protection de la nature. Donc, c'est une zone humide qui est réservée, vraiment, donc, à la biodiversité et à l'agriculture. Et ces gens-là, ils persistent. Donc, eux, dans leur communiqué, ils ont dit qu'ils privilègent la démarche administrative. Mais c'est faux. L'administration, c'est de l'écrit. Le président de la République a fait un décret. Ils n'ont qu'à se référer à ce décret-là. Nous, nous sommes légalistes. Nous sommes des Sénégalais. Et nous croyons à la République. Donc, ce qui fait que nous, nous nous référons au décret du président de la République qui a protégé cette zone-là. Et là, pour ça, vraiment, on leur demande de revoir leur copie et de se rapprocher des structures de l'État pour disposer de ce décret. Sinon, nous, on peut leur fournir ça. Maintenant, si ils ont décidé de le faire autrement, alors là, ce sera à leur péril. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts à le céder. Ce n'est pas normal. C'est une aberration. C'est même une aberration. Ça n'a pas de sens. Mais regardez vous-même. Vous savez ce qu'il y a ici ? Là, c'est une cuvette. C'est une cuvette. C'est le dernier poumon vert de Dakar. Il y a la verdure. Ils ne peuvent pas perturber l'équilibre biologique qu'il y a dans cette zone-là. Et puis, c'est une zone de captage en même temps. Les eaux pluviales qui viennent de la Padua et de toute la zone se déversent ici. Imaginez-vous qu'on fasse des remblées dans cette zone-là. Mais toutes ces maisons-là vont être inondées. Donc, pour cette cause-là, nous vraiment, nous refusons. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Non, actuellement, nous, comme on a dit toujours, nous, on privilège le dialogue et la démarche administrative. Donc, on a des papiers administratifs qui prouvent que là, on ne peut pas être pollué. Alors, nous sommes sur ça et nous continuons sur cette démarche-là. Maintenant, s'il y a lieu maintenant de porter l'affaire, si on est attaqué, nous, on saura nous défendre en portant l'affaire au niveau des juridictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501